Musique Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau module un petit peu particulier dans le sens où on va pouvoir mettre en application les modules précédents. Ce qu'on a appris dans les modules précédents, des tourages, les calques, etc. Donc avec ce qu'on a vu, on peut déjà faire du travail relativement intéressant. Et donc ce module là consiste à faire la synthèse de tout ce qu'on a vu au préalable. Donc pour vous ça peut servir d'exemple, vous pouvez vous inspirer directement de ça pour réaliser vos propres applications. La petite nouveauté également, je vous ai mis ici une fenêtre qui va apparaître, qui correspond aux touches que j'utilise. Vous savez en temps réel exactement les touches sur lesquelles j'ai appuyé. Donc ce qui va vous permettre, dans certains cas, je ne précise pas toujours, c'était CTRL A ou CTRL Z. Donc ça peut être un plus pour les gens qui utilisent les raccourcis clavier. Donc c'est parti pour la réalisation d'une affiche. Alors j'ai pris en exemple la réalisation d'une affiche. Supposons, je fais partie également d'une association, enfin de plusieurs associations, et que j'ai besoin de réaliser une affiche. On ne va pas partir sur quelque chose de compliqué. C'est simple, ce n'est pas spécialement réfléchi. C'est plutôt le fait de mettre en œuvre les outils qu'on a vus dans les modules précédents. Donc là, je suis sur une nouvelle image. La particularité, c'est le fait de dire, je vais travailler sur une affiche, donc je connais le format. On va partir sur une petite affiche A3. Je vous rappelle que le A3 correspond à deux feuilles A4. Et probablement, vous ne connaissez pas forcément les dimensions exactes. Donc vous pouvez, ici, dans les modèles, chercher l'affiche correspondante. Donc la voici, A3. C'est en fait une petite affiche. Ici, je clique mode portrait. Je travaille dans le sens vertical. Et je vais dans les options avancées, sachant que je vais utiliser 100 DPI au niveau de mon modèle. En effet, 300 DPI, c'est énorme. Ça va vous créer un fichier peut-être de 20 mégas, ce qui met des temps en disque énormes. Et ça ne va pas vraiment amener beaucoup de choses. Sachant que les objets qu'on va utiliser ne seront pas d'un TPI forcément élevé. Donc c'est uniquement une perte de temps. Ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc 100 DPI. Et de toujours bien utiliser la même résolution XY. Je valide. Voilà. Et ici, donc, j'ai mon calque correspondant à mes dimensions de mon A3. Je vais également colorer ma surface de travail, sachant qu'elle n'est pas très très visible. Gris sur blanc, quand il n'y aura plus le trait, on ne sera plus capable de distinguer ma feuille du fond. Donc on va simplement cliquer deux fois, on va lui mettre un petit gris, ça sera plus sympa. Voilà, donc valider. Et donc là, je vais pouvoir le couler de l'encre. OK. Donc j'ai mon fond actuellement en gris. Et donc là, je vais pouvoir importer mon premier objet. Donc il est évident que je vais l'ouvrir en tant que calque, sachant qu'il fait bien partie de ma composition. C'est un objet à part entière qui va rentrer dans ma composition. Voilà. Donc ici, ben voilà, j'ai un fond. Bon, c'est un fond qui a été travaillé au préalable. Je ne voulais pas perdre trop de temps sur ce module. Et donc, on ne fera pas de modification sur ce dessin, enfin sur cette image. Alors dans un premier temps, c'est le fond. Donc il doit couvrir complètement mon A3. Alors, je vais déjà lui faire faire un 90 degrés. Alors je vous rappelle pour ça que vous avez le bouton pivoter. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir le pivoter. Donc vous avez la possibilité de le pivoter comme ça. Ou éventuellement la souris. Ou les deux. Vous pouvez très bien finir ici pour être plus précis. Et donc là, j'ai fait rotation pour réaliser effectivement la rotation. Ensuite, je vais l'agrandir. Donc déjà au départ, je vais prendre celui-ci. Je vais... Quand vous mettez sur le milieu, vous avez la possibilité de déplacer directement sans passer par le bouton déplacer. C'est beaucoup plus rapide. Donc je vais le déplacer. Je vais le mettre à ras de ma feuille de travail. Et donc à partir de là, je vais pouvoir agrandir. Donc je voudrais quand même bien respecter les proportions. Sachant qu'en plus, j'ai un cercle parfait au milieu qui est représenté par un objectif. Et donc si je fais des déformations, je vais avoir une image qui n'est plus très très belle. Donc là, ne pas oublier de valider la petite chaîne. Et au clavier, vous appuyez sur la touche majuscule pour pouvoir agrandir sans déformer votre image. Bon là, ça tombe bien parce qu'elle fait pile. Elle vient pile s'emboîter dans ma surface de travail. Voilà. Et donc là, j'ai intégré mon image de fond, mon premier objet. Bon, je n'ai pas nécessité de le renommer en tant que calque parce qu'un fond objectif, c'est suffisamment pédagogique. J'ai sûrement me retrouver après avec pas mal de calques. Donc c'est important de renommer ces calques. A ce niveau-là, j'ai créé mon premier objet. Éventuellement, je peux faire une sauvegarde. Une sauvegarde enregistrée sous, ça concerne mon travail, ça ne concerne pas l'image. Ça veut dire que toutes les étapes sont également enregistrées. Bon, ça, vous l'avez vu dans le module, dans les différents modules. Et donc, je vais l'appeler affiche A3. Voilà. Enregistrer. On va partir donc maintenant pour notre deuxième objet. Bon, celui-ci, éventuellement, je le mets plus visible. Je sais que cet objet-là est prêt, en quelque sorte. Et donc, je vais passer à l'objet texte. Donc, j'ai l'intention, à partir de là, d'écrire un texte relativement gros, avec une certaine largeur au niveau du corps de la police. Et également, par transparence, j'ai l'intention de mettre un paysage. Donc, quelque chose vraiment d'important. C'est ce qui doit attirer le regard au niveau de l'affiche. Où j'ai l'intention d'écrire atelier photo. Et donc, on va utiliser l'outil texte. Voilà. Donc, je clique toujours deux fois pour mettre les options. À partir de là, je vais chercher la police. Donc, ici, je vois le corps de police. Bon, celle-là est beaucoup trop fine. Moi, je recherche la police la plus large possible. Donc, j'ai déjà l'ariale, qui semble pas mal. Si je continue, encore plus large. Alors là, j'ai une police qui est relativement large. Mais j'ai également une partie fine dans la même police. Donc, ce n'est pas très intéressant par rapport à ce que je recherche. Là, j'ai également la police large. Alors, je continue pour voir un petit peu tout ce qui existe. Donc, celle-ci semble... Alors, je loupais. Celle-ci semble intéressante. Voilà. Donc, on voit que c'est une police relativement... Quand vous cliquez dessus, vous voyez la police, à quoi elle ressemble. Au niveau de l'écriture. Donc, je choisis cette police. Vous avez le nom de la police éventuellement ici. Là, je suis sur une taille relativement grosse. Donc, ça me va également. On pourra corriger par la suite pour qu'elle s'intègre parfaitement. La couleur... Je vais changer la couleur. Si j'ai écrit du gris sur du gris, je ne verrai rien. Sachant que la couleur n'est pas très importante. Elle va être... On ne va pas l'utiliser par la suite. Sachant qu'on va utiliser une image de fond. Mais bon, peu importe. On va partir sur du rouge. Et donc là, je valide. Voilà. Donc, si je clique, je vais pouvoir écrire mon texte. Bon, là, ça se passe de la même manière qu'un logiciel de texte classique. Donc, ici, j'ai des petits soucis par rapport à ma police. Donc, éventuellement, je pourrais encore la grossir. Pour qu'elle vienne relativement à ras. Un autre problème, c'est éventuellement, le mot photo ne se trouve pas centré par rapport au mot atelier. Donc, là, je vais passer en mode centré. Donc, vous avez ici des petites icônes. Aligné à droite. Aligné à... Donc, centré, je l'ai ici. Voilà. Donc, là, je viens de centrer mon texte. Et j'ai aussi quelque chose qui n'est pas très joli. C'est le fait que j'ai beaucoup d'espace entre cette ligne-là et cette ligne-là. Il serait plus intéressant d'avoir le mot photo nettement plus près. Donc, ici, on voit, j'ai deux lignes qui symbolisent l'interligne, en fait. Et donc, je vais passer sur un interligne même négatif. Voilà. Donc, là, c'est peut-être un petit peu trop. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, je suis... Bon, je pense que je suis déjà en caractère gras. Je peux cliquer ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir le recentrer. Alors, je vais reprendre mon outil et déplacer. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je recherche. Alors, à partir de là, il va falloir transformer mon texte, parce qu'en réalité, moi, c'est pas l'écriture qui m'intéresse, c'est le contour des caractères. Donc, pour ce faire, il va falloir transformer mon texte en chemin. Sélection chemin. Alors, pour récupérer la sélection correspondante à mes caractères. Bon, on avait vu ça également dans un module précédent. On avait traité... On a traité ce problème-là un petit peu différemment. Mais c'est toujours... Sur Gimble, les procédures sont identiques, quel que soit l'objet. Donc, là, je vais bien dans mes outils sélection. Et donc, ici, j'ai bien comment pour sélectionner, pour transformer en chemin. Donc, au préalable, il va falloir créer ma sélection. Donc, là, le plus simple, dans ce cas-là, c'est d'utiliser la baguette magique. Sachant que j'ai des ilettes, j'ai des intérieures. Donc, je ne peux pas faire depuis l'extérieur. Autrement, je n'aurai pas l'intérieur. Si vous cliquez en extérieur avec la baguette magique, elle va vous prendre le contour. Mais elle ne va pas vous prendre la partie-là. Donc, je suis obligé de travailler caractère par caractère. Donc, là, je prends ma baguette magique. Mais ça va être relativement rapide. Donc, là, j'ai mon premier caractère. Il va falloir ajouter. Donc, ajouter, vous l'avez au niveau, ici, de votre outil. L'outil, donc là, si vous cliquez deux fois sur la baguette magique, vous avez les options correspondantes. Et je vais utiliser l'option ajouter sélection. Voilà. Donc, je clique. Et donc, là, je vais pouvoir, comme ça, à chaque fois, ajouter mes sélections. Bon, c'est relativement rapide. Voilà. Donc, j'ai une sélection qui est composée de toutes les lettres de mes deux mots. Et donc, là, je retourne dans l'outil sélection. Et donc, ici, je vais transformer ça en chemin. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a un moment de calcul. Dès l'instant que vous avez fait ça, vous savez que vous avez à présent un menu. Ici, d'ailleurs, on retrouve avec les petits points, c'est un peu mnémonique. Et ici, j'ai un menu avec ma sélection. Alors, ce qui est intéressant, c'est également le fait que si vous appuyez, vous pouvez même enregistrer votre sélection. Donc, c'est ici, exporter le chemin. Donc, on peut l'exporter. Ce qui va me permettre, en cas de problème, c'est vraiment de pouvoir retrouver mon chemin. Je suis qu'il y a de refaire toute la manip. Donc, exporter le chemin actif. Donc, enregistrer. Voilà. Oui, il n'y a pas de nom. Voilà. Donc, mon chemin est enregistré. Alors, simplement, pour la petite histoire, si vous avez besoin de le retrouver, Donc, je vais faire l'opération inverse, naturellement. Je vais faire importer un chemin. Mais là, dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne le voit pas. Moi, je pense que c'est un petit bug de Gimp. Il ne le voit pas d'office. Donc là, il va falloir lui dire de visualiser tous les fichiers. Et donc là, je le vois bien ici. Donc, si je clique ici, il va bien me l'importer. Bon, je l'ai deux fois parce que je l'avais déjà. Donc, celui-là, on va le supprimer. C'était simplement pour vous montrer la manip. Donc, se rappeler, si vous apportez un chemin, de bien afficher tous les fichiers. Autrement, on peut croire que l'exportation n'a pas fonctionné. A présent, je vais ramener l'image concernant le fond des caractères. Ce qui va se trouver en transparence dans les caractères. Donc, je vais dans Fichier. Donc, il s'agit toujours d'ouvrir en tant qu'un calque. Ça fait toujours partie de ma composition. Et donc là, je vais chercher l'élément correspondant. Bon, là, il n'a plus le chemin. Donc, je vais le rechercher. Bon, j'ai pas mal de dossiers. Donc, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Et donc, c'est bien le ciel. Voilà. Je vais l'agrandir. Donc, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Donc, j'ai bien mon maillon qui est fermé pour avoir quelque chose de proportionnel. Je vous rappelle qu'il faut l'activer en appuyant sous la touche Shift. Et donc, là, je vais pouvoir agrandir. Voilà. On va le déplacer. Il ne m'a pas pris l'outil l'échelle. Pas grave. Je vais le placer derrière mes caractères pour voir la partie la plus intéressante. Alors, donc, toujours, je vais sur mes calques. Et donc, j'ai mes caractères ateliers. Donc, à chaque fois que vous écrivez sur Gimble, lui, il vous met le début de votre texte. C'est également le nom de votre calque. Ce qui est bien pratique. Ça évite de le renommer. Donc, ça, je vais le remonter au-dessus. Donc, vous pouvez le remonter comme ça ou par le biais des petites flèches ici. Voilà. Donc, peut-être, je vais le mettre actif. Peut-être qu'il est plus intéressant. Donc, là, je vais également le déplacer. Et il est peut-être plus intéressant d'aller chercher la zone ici. Où j'aurai pas mal de nuages. C'est une zone un peu plus chargée. Bon, peut-être plus sympa. Et à l'inverse, ici, j'ai du ciel bleu. Enfin, bon, peu importe. Donc, là, je suis bon. Éventuellement, mon texte n'est plus très intéressant. J'en ai plus besoin. Si vous voulez, nous, on va travailler avec la sélection qu'on a créée, ici. Donc, je la mets active. Je la vois bien. Mais, en ce moment, elle est active en tant que chemin. Donc, il va falloir la transformer en sélection. Donc, si je fais un clic droit, je peux faire utiliser, comment, en tant que sélection, hein, donc chemin vers sélection. Voilà. Et donc, là, je vois bien que j'ai affaire à une sélection, hein, du fait que je retrouve la partie clignotante. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir utiliser mon outil gomme. Sachant que je dois gommer la partie extérieure des caractères. Donc, là, je vais quand même regarder au niveau de ma sélection. Et, ici, je vous rappelle, je gomme toujours ce qui est blanc. Donc, là, je ne suis pas bien au niveau de ma sélection. Donc, je dois l'inverser. Donc, je l'inverse à ce niveau-là. Voilà. Et donc, là, je peux maintenant utiliser mon outil gomme. Alors, je vais remonter la taille, parce que, sachant que j'ai une sélection, ici, je n'ai pas besoin d'une petite gomme, hein, je peux travailler sur une grosse gomme. Et je peux travailler sur une brosse, ici, sans bord. Et donc, là, je vais pouvoir effacer avec mon outil gomme. Alors, donc, là, vous venez de voir que ça ne fonctionne pas. Alors, quand ça vous arrive que ça ne fonctionne pas, très simplement, ça veut dire que vous essayez d'effacer un calque. Vous n'êtes pas sur le bon calque. Donc, on va les vérifier. Donc, là, je retrouve mes calques. Et donc, effectivement, j'ai le calque des caractères qui est activé. C'est-à-dire, même s'il n'est pas visible, celui-ci, en fait, c'est lui qui était activé. Et donc, moi, ce que je veux effacer, c'est bien le ciel. Donc, je dois cliquer ici pour l'activer. Voilà. Donc, je reprends mon outil gomme. Et donc, là, je regarde. Et donc, là, effectivement, ça fonctionne bien. Alors, il faut faire attention. Bon, éventuellement, on peut grossir avec la loupe. Quand on fait ce type d'opération, de ne pas laisser des petites traces. Voilà. Donc, mon travail correspond un petit peu à ce que je recherchais. Donc, en fait, j'ai mon deuxième outil qui est terminé. Donc, je vais aller voir dans mes calques. Éventuellement, atelier, c'est-à-dire ça, j'en ai plus la nécessité. Donc, éventuellement, je peux même le supprimer. Bon, j'organise mes calques pour, c'est peut-être plus simple par la suite pour s'y retrouver. Donc, là, j'ai ce ciel qui est bon. Donc, ça, c'était mon ancien, mon fond. Et donc, mon arrière-plan qui me sert de Canva A3. On va pouvoir passer sur le troisième objet. Donc, le troisième objet, je vais l'apporter en tant qu'image. Et l'ouvrir en tant que calque. Sachant qu'on travaille toujours sur la même composition. Voilà. Donc, je n'ai plus mon chemin. Décidément, je n'ai pas de chance. Et donc, mon troisième objet, on va pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc, le troisième objet, je fais une loupe. Voilà. Pour aller le sentir. Bon, troisième objet. Donc, le lion, sachant qu'on est à Belfort. Et c'est le symbole qui correspond à la ville de Belfort. Et donc, comme c'est une association qui fait partie de la ville, ça peut être sympa de mettre quelque chose qui est en adéquation avec la ville. Bon, simplement, dans un premier temps... Alors, mon objet a déjà été détouré. Je vous ai paragné la face qui consiste à détourer l'objet. Sachant qu'on a vu ça dans tous les sens dans le dernier module. Alors, là, mon objet se trouve relativement petit par rapport à ma surface de travail. Donc, la première chose consiste à l'agrandir. Donc, on va prendre l'outil mise à l'échelle. Et donc, je vais pouvoir l'agrandir. Alors, ma chaîne est bien activée. Et j'utilise la touche Shift pour ne pas déformer l'objet. Voilà. Donc, là, je vous rappelle que si vous le prenez au centre, vous pouvez le déplacer. Alors, là, je l'ai en sélection flottante pour l'instant. Bon, je vais peut-être le réutiliser. Je vais peut-être le valider. Voilà. Donc, là, il est à peu près correct. Peut-être le remonter un petit peu quand même. Donc, il est en sélection flottante. Bon, même en sélection flottante. Alors, ça, ça dépend du paramétrage de GIMP. Vous ne l'aurez peut-être pas forcément. Il suffit de faire un clic et de le faire vers nouveau calque. Voilà. Donc, là, il est transformé en calque. Il n'a pas de sélection flottante. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas laisser votre sélection flottante active. Vous ne pourrez rien faire tant qu'elle n'est pas transformée. Voilà. Donc, on n'est pas mal au niveau de la grosseur de l'objet. On peut mettre un petit zoom sur l'ensemble pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, proportionnellement, c'est pas mal. Donc, à présent, je vais travailler sur cet objet. Alors, on va désactiver tout ce qui peut me gêner. Enfin, l'arrière-plan, je le laisse parce que c'est mon A3. Ça me représente ma surface de travail. Ça, vous l'avez... En fait, on ne va pas l'utiliser non plus, le bord des lettres. Vous l'avez ici. Vous avez votre sélection qui est visible. Donc, nous, on n'a pas besoin qu'elle soit visible. Éventuellement, je peux l'enlever. Voilà. Donc, je vais travailler sur mon objet. Je vérifie bien que mon calque est bien activé. Donc, je peux le renommer. Voilà. On va faire une petite loupe, quand même. Ce n'est pas plus simple. Alors, l'idée, par exemple, c'est de transformer le lion de Belfort sous forme de puzzle. Bon, sachant que plusieurs associations font partie. Et on pourrait dire que toutes ces associations sont représentées par un symbole. Et, bon, ce qui pourrait être intéressant, c'est une idée commune. Ce qui peut être intéressant de faire à ce niveau-là, c'est de dire que chaque élément du pulse représente une association. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer cette fonctionnalité-là. Alors, cette fonctionnalité-là, vous la trouvez dans Filtre. Alors, Filtre, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vues. Mais, ce n'est pas très gênant parce qu'à la limite, elles sont très bien classées. Si vous voulez faire du flou, il existe plusieurs flous. Je vais pouvoir choisir le flou. Si je veux faire des améliorations, ça, on l'a vu. On a parlé d'amélioration, renforcer la netteté, on l'a vu plusieurs fois. Distorsion, etc. Chaque partie est classée. Alors, dans le montage, ici, qui concerne cette affiche, j'en profite pour vous montrer deux éléments qui sont moins connus et où il y a peut-être des options un peu plus délicates. Donc, on va aller dans Rendu. Et donc là, dans Rendu, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez, ça peut être des nuages, des flammes, etc. Et vous avez Motif. Donc là, on a énormément de choses. Donc là, on peut transformer ça en Damier, en Gris, Labyrinthe, etc. Et donc, nous, on va le transformer sous forme de Peuse. Voilà. Donc là, il me montre, c'est très convivial, il me montre le nombre de pièces. Bon, là, je trouve que ça semble un peu basique. Donc, on va rajouter le nombre de pièces. On va mettre, par exemple, 8 pièces. Bon, en principe, j'ai la même chose en vertical. Si je veux avoir quelque chose de relativement sympa. Ici, largeur du biseau et éclairage. Donc, largeur du biseau, si vous voulez, c'est au niveau de... Comment... Entre les raccords. Si vous voulez qu'il soit vraiment perceptible, il faut partir sur un biseau relativement important. Donc, je vais mettre quand même peut-être 8 également. Ouais, peut-être 7. Et au niveau de l'éclairage, pour faire ressortir le biseau également... Ouais, peu importe. Et donc, je vais pouvoir... Bon, là, il me donne un aperçu. Mais la vignette est relativement petite. Et c'est pas... C'est pas forcément intéressant. Donc, je suis obligé de valider, quitte à faire un CTRL Z pour revenir en arrière et changer mes paramètres au cas où. Voilà, donc valider. Bon, ça me donne quelque chose de relativement sympa. À présent, on va supprimer un élément qui représente en réalité l'association. On va pouvoir, par la suite, écrire dedans le nom de la sauce, par exemple. Donc là, je vais tout simplement grossir. Donc, je vais enlever, par exemple, le deuxième élément, celui-là. C'est un élément qui est bien visible, en fait. On va pas s'embêter, on va quand même bien grossir. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais enlever un élément du pulse. Bon, là, je vais utiliser tout simplement... Bon, il est clair que je peux pas trop utiliser des outils qui sont basés sur les couleurs, hein. Genre un baguette magique ou celui-ci. Du fait que je suis sur des couleurs vraiment très, très près. Et donc, ça va pas très bien fonctionner. Par contre, l'outil qui est sympa, c'est le lasso. Vous vous souvenez, le lasso, vous avez la possibilité de passer en polygonal et à main levée. Donc, je vais pouvoir faire les parties droites. Donc là, si je clique... Et je vais pouvoir faire les parties polygonales, comme ça. Voilà. Et donc, si je vais en m'élever, que je laisse ma souris appuyée, je peux très simplement faire le tour de mon profil. Bon, sachant que j'ai un tel grossissement au niveau de mon... De mon affiche, qu'il est pas... Il est pas important, hein, d'avoir énormément de détails, hein. Si j'ai des petites imperfections, ça sera en tout cas pas très visible, hein. Alors, donc, je me remets à côté, je repasse en main levée. Bon, je fais ça quand même assez rapidement. Là, je relâche pour passer en polygonal. Bon, je suis obligé de tenir mon tapis, parce qu'il a une tendance à... À sauver. Voilà. Alors, quand vous passez en main levée, vous devez vous trouver à côté du pixel allumé, hein. Autrement, s'il est allumé en jaune, vous pouvez pas passer en main levée. Et donc là, il vous prévient qu'on a fermé la sélection. Je peux toujours vérifier, au niveau de ma sélection, comment je suis. Donc là, je vois bien que c'est la partie blanche, la partie effaçable. Donc, aucun souci. Donc, je réactive mon outil gomme, en cliquant deux fois. Et donc là, je peux effacer. Voilà, je vais repasser en mode affiche, pour pouvoir juger du travail. Voilà, donc mon troisième objet est terminé. Je peux aller vérifier dans mes calques. Bon, là, là, j'ai mon objet de départ, hein, que je peux éventuellement supprimer, pour simplifier mes calques, parce que là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc si je regarde, je peux refaire une loupe de l'ensemble. Control-loop, voilà. Et si je regarde mon affiche, je peux voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai actuellement, voilà, ma composition. Alors, ce que je voudrais en objet, pour l'instant, c'est ici, ajouter des personnes. Sachant qu'on parle d'une association, donc je vais ajouter pas mal de personnes, pour meubler un petit peu mon affiche, et auquel cas, par la suite, je pourrais mettre mon logo au milieu. Voilà, donc c'est parti. Pour ça, je vais utiliser une image, donc toujours ouvrir en tant que calque, pour l'intégrer dans ma composition. Et donc, on va aller la chercher. Voilà, personne. Donc, voici mon image. Je vais enlever, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse pas. Enfin, enlever, je veux dire, ne pas m'être visible, ou éventuellement mon calque. Là, j'ai une sélection qui est un petit peu parasite. Normalement, vous faites un contrôle A pour la faire disparaître. Et donc là, je vais pouvoir travailler sur ma nouvelle image. Alors, au niveau de cette image, ce qui est gênant, moi, je veux uniquement mes personnages en noir. Donc, je vais supprimer l'autre partie. Donc là, il est facile d'utiliser la baguette magique. Alors là, la première chose, au préalable, je vais vérifier si, au niveau du calque, j'ai bien le canal alpha. Je vous rappelle que le canal alpha, c'est le canal transparence. Donc, pour ça, je vais dans mes calques. Ici, j'ai mon calque que je viens d'intégrer. Si je fais un clic droit, donc je n'ai pas de canal alpha. Donc, je fais bien ajouter un canal alpha. Voilà, de toute façon, dès l'instant que ce n'est pas que c'est un dessin JPEG, vous n'avez pas de canal alpha. Le format qui supporte le canal alpha, c'est les formats PNG, par exemple. Donc, si vous avez un petit peu l'habitude, vous pouvez à chaque fois vérifier, parce que vous savez que le canal alpha n'existe pas sur ce type d'extension. Alors, on va agrandir un petit peu la surface de travail. Je reprends mon outil sélection. Et donc, je vais pouvoir sélectionner mes personnages. Je prends mon outil gomme. Et donc là, en théorie, en préalable, je vérifie quand même ma sélection. Je dois inverser ma sélection. Voilà. Et donc là, je fais bien de la transparence. Bon, je vais peut-être agrandir. Vous cliquez deux fois, je vous rappelle, pour avoir votre taille de gomme. Éventuellement, je n'ai pas besoin de bourre floue. Donc, je vais changer de brosse. Je vais prendre ma brosse, ce type de brosse. Et donc là, très rapidement, je peux réaliser mon gommage. Voilà. Donc, ce modèle va me servir de bannière en fin de document. En bas de mon affiche, j'ai l'intention de mettre une bannière pour, on va dire, meubler l'affiche. Alors, on va la déplacer. Peut-être faire une loupe en arrière. Voilà. La sélection là, si elle vous gêne, vous pouvez l'enlever par un contrôle A, je vous rappelle. Voilà. Et donc, c'est parti pour concernant mon bannière. Je vais même peut-être agrandir un petit peu quand même. Alors, pour réaliser ma bannière, il existe plusieurs méthodes. Bon, là, la plus simple, c'est de multiplier les calques. Donc, là, j'ai besoin d'environ 2, 3, 4, 4 calques. Donc, je vais dupliquer le calque. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir maintenant les placer grâce à l'outil déplacement. Donc, je déplace tout simplement mes 4 calques. Voilà. Donc, j'ai, en gros, j'ai dupliqué 4 fois. Et donc, bon, quand vous faites ça, ils sont superposés. et donc, je les ai replacés l'un à côté de l'autre pour créer ma bannière. Alors, ce que je vais faire également, c'est, à ce niveau-là, je vais fusionner ces calques. Ça sera beaucoup plus simple que d'utiliser 4 calques identiques. Donc, pour les fusionner, j'ai la possibilité de fusionner le visible. Je vous rappelle que le visible, c'est les calques qui possèdent un oeil. Ce n'est pas le calque actif. Donc, mais seulement, il faut faire attention de ne pas avoir un calque en bas qui soit également visible. Donc, il suffit de faire un clic droit fusionner les calques visibles et donc, de confirmer par fusion. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'un seul calque qui correspond bien à ma bannière. Donc, si je le désactive, enfin, si je ne le mets plus apparent, je vois bien que j'ai un seul calque. Voilà. Donc, j'ai créé un objet supplémentaire. À présent, on va vérifier ce que ça donne au niveau de mon affiche, la construction. Donc, je vais repasser en plein écran. Voilà. Et donc là, on va remettre visible tous les éléments, finalement. Bon, l'arrière-plan, ça ne change rien. Donc, voilà mon affiche. Alors là, je vais écrire quelque chose. Bon, par exemple, exposition photo. Comment l'activité. Donc là, je manque un petit peu de place. Je vais remonter quand même le lion qui va me poser problème. Voilà. Toujours en respectant le fait qu'il soit bien centré. Et donc, je vais reprendre l'outil texte. On va cliquer deux fois dessus pour le valider. Là, un petit peu de la même manière, je vais reprendre un peu la police que j'ai utilisée au-dessus. Au préalable, je ne vais pas faire la même chose, mais du fait qu'elle a un corps de caractère très large, donc c'est très sympathique pour pouvoir faire des modifications par la suite. Voilà. Donc, là, je suis un peu faible au niveau caractère. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais écrire mon texte. ça pose pas de problème. On peut revenir très simplement se déplacer le long de la ligne. Alors, je vais peut-être changer la couleur, sachant que je vais mettre une couleur qui s'intègre bien avec mon sujet principal. Bon, une affiche, il faut quand même... C'est déjà une affiche qui est pas mal chargée, donc peut-être pas trop de couleurs quand même. Voilà. pour ça, je vais modifier ma couleur à ce niveau-là. Je vais changer ma couleur. Donc, éventuellement, ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur sur mon sujet principal pour pas utiliser trop de couleurs différentes. Là, j'ai déjà pas mal de couleurs au niveau de cette composition. Donc, voilà, je prends ma pipette et donc là, il suffit de cliquer une fois que vous êtes sur la bonne couleur. Voilà, je clique ici et donc, il vous le met ici. Actuel. Donc, actuel, c'est celle que je viens de sélectionner. La précédente étant le noir que j'avais au départ. Donc, ça me plaît bien. Donc, il suffit de valider. Voilà. Donc, au niveau de la sélection, il faut que je fasse un centrage. Donc, je vais utiliser l'outil déplacé. Et donc là, je vais le centrer par rapport à ses prêts pour donner un petit peu la pression qui fait partie de l'exemple là. Je peux même éventuellement lui donner un petit motif à ce niveau-là pour l'intégrer encore plus à mon élément principal. Donc, j'ai pas mal de solutions. Par exemple, un effet un petit peu mosaïque qui ressemblera à un effet pierre. Alors, c'est toujours dans le filtre. Donc là, il s'agit d'une distorsion. Donc, j'ai pas mal de types de distorsion. Donc, je vais essayer. on voit tout de suite que distorsion, lentilles, déformation, etc. Courbées, ce sont des déformations géométriques. Moi, c'est plus une déformation d'aspect. Donc, mosaïque. Voilà. Donc, il me montre un exemple ici. Ici, j'ai moyen de changer les éléments, de les varier. Souvent, GIMP vous donne, par rapport à la situation, vous donne souvent quelque chose de très réaliste. On peut, la plupart du temps, utiliser les réglages par défaut. Bon, je peux changer hexagonal, etc. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, on va valider. Voilà. Donc, il calcule. Donc, j'ai un effet quand même relativement intéressant. On va faire une loupe parce que c'est quand même plus simple pour voir l'effet. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal du tout. Je reviens en arrière au niveau de la loupe. Bon, maintenant, en principe, d'un genre d'affiche, il va me falloir un petit texte à côté explicatif. Alors, l'autre petit texte, vous pouvez utiliser l'éditeur. Vous pouvez préparer votre texte au préalable. Par exemple, si vous l'avez préparé dans un bloc note, vous pouvez très bien faire un copier-coller. Bon, je l'ai fait comme ça pour la démo. C'est quand même plus rapide. Voilà. Et donc, si je fais utiliser l'éditeur, bon, par exemple, si je me place ici, j'écris mon texte, enfin, je colle mon texte directement ici. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus... Et ici, c'est beaucoup plus simple pour se balader dans le texte. Donc, je peux déjà formater, en fait, mon texte. je peux visualiser directement ma police ici quand je coche. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une petite idée bien que c'est à ce soir une vignette. Donc, c'est relativement petit. Voilà. Donc, là, je peux fermer. Là, il est évident que mon texte est beaucoup trop gros par rapport à mon affiche. C'est un texte d'information. Il ne rentre pas directement dans la visibilité de l'affiche. Donc, on va encore diminuer la police. On va passer en 34. Voilà. Ça sent beaucoup plus correct. Je vais agrandir mon affiche comme d'habitude pour avoir une idée de l'ensemble. Voilà. Donc, je vais peut-être déplacer mon texte. Alors, ici, peut-être ce mot-là, je vais pouvoir le modifier. Et au niveau de la police, je vais passer peut-être encore grand pour voir ce que ça donne ou sur une police peut-être un petit peu plus visible. Voilà. là, c'est... Bon, maintenant, c'est à retravailler. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie-là, sachant qu'après, vous avez suffisamment d'éléments aujourd'hui pour pouvoir vous débrouiller tout seul. Alors, une dernière chose que je vais également vous montrer, c'est comment... au niveau du... Enfin, je vais peut-être déplacer mon... ces deux objets-là, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu... Voilà. Je vais coller un petit peu dans mon affiche. Voilà. À présent, je vais ajouter mon texte en très gratuite. Donc là, au niveau de la police, je ne suis pas mal. Je peux sélectionner quelque chose d'un petit peu plus important. là, je suis beaucoup trop gros. ok j'ai un petit problème au niveau de là je vais pouvoir replacer mon texte et je vais également changer la couleur du texte parce que ça pose un petit problème je vais reprendre ma pipette et je vais reprendre la même couleur pour ne pas surcharger sachant que j'ai déjà pas mal de choses sur ce type d'affiche voilà donc ma nouvelle couleur et donc à partir de là je vais procéder à une déformation du texte alors pour ce faire si on va dans filtre où en principe je retrouve pas mal d'outils qui concernent la déformation amélioration on a déjà vu renforcer la netteté suppression des yeux rouges etc de la même manière on a vu également qu'ils étaient classés si je vais dans distorsion je peux déformer suivant une courbe enfin plus de courbes plus exactement donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer dans ce tuto donc je vais prendre courber voilà donc là j'ai une ligne qui représente ma ligne de texte et donc je vais pouvoir la déformer et de la même manière je vais déformer la ligne de base donc là je vais passer en inférieur et donc en principe quand je fais ce type de travail ma ligne de base inférieure est le plus souvent parallèle pour avoir un effet quand même limité bon je peux lui donner un effet de perspective pour un peu encore plus dynamiser le texte et ici je peux lancer l'aperçu voilà donc j'ai j'ai une idée un petit peu de ce que ça peut donner éventuellement je peux lui redonner un peu de rondeur à ce niveau là donc je vais faire pareil pour la ligne supérieure bien entendu on peut même encore un petit peu diminuer ici voilà donc j'ai à peu près bon on peut travailler beaucoup plus à chaque fois j'essaye d'être relativement court à ce qui nous donne déjà des modules relativement long dans l'ensemble mais après vous pouvez suivant le travail que vous avez à faire modifier comme bon vous entend voilà donc une fois validé je vais quand même peut-être le déplacer parce qu'il se trouve un petit peu superposé avec mes lettres en dessous voilà donc concernant le texte voilà pour le principal bon au niveau de ma fiche mon affiche pour terminer il me reste à rajouter un logo par exemple donc toujours ouvrir en tant que calque on va faire ça rapidement parce que ça vous vous connaissez maintenant vous maîtrisez bien je suppose ce genre de de modifications voilà bon il est évident qu'il est beaucoup trop gros on va lui faire un outil mise à l'échelle donc je reste en proportionnel toujours pour ne pas déformer le logo on va le remettre au milieu je peux même lui rajouter un digicode pour lui donner un aspect un peu pro je l'ai ouvert bon là je viens de faire une erreur je l'ai ouvert en tant que nouveau document donc c'est pour ça qu'il ne se trouve pas intégré à mon affiche qui se trouve ici donc si ça vous arrive vous avez la possibilité de cliquer dessus de revenir sur votre affiche et à partir de là vous pouvez aller le déposer dans calque voilà donc il doit se promener par là bon si je le remets je vais le déplacer on va lui refaire un petit zoom en arrière en arrière ma chaîne est bien connectée alors là il faut bien appuyer sur la touche shift si vous ne faites pas ça votre barcode ne fonctionnerait pas donc je vais le placer voilà et je viens de m'apercevoir à ce niveau là je devais ajouter l'association donc là je vais reprendre mon outil texte au niveau police on va prendre une police quand même assez importante il y a par exemple un pacte non elle n'est pas dedans donc on va prendre quelque chose d'assez ressemblant peu importe alors toujours je reprends ma couleur de base donc il ne me reste plus qu'à déplacer mon logo alors je vais vérifier sur mes calques qu'il est bien activé voilà bon des fois ça arrive dans une composition où on a du mal de le de le prendre pour le déplacer mais si vous avez le problème vous le voyez tout de suite parce que quand vous cliquez dessus il doit vous faire autour un cadre si vous n'avez pas le cadre si le poitier ne passe pas en cadre ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné donc il va vous bouger soit le fond ou peu importe là on va revenir sur en arrière pour voir ce que ça donne voilà donc ça c'est mon affiche terminée un travail bon qui demande à être fignolier le côté artistique a été fait un petit peu comme ça sous le coude donc c'est un peu rapide ça demanderait à réfléchir à la composition c'est simplement pour faire un petit peu la synthèse des outils qu'on a vu dans les modules précédents voilà j'ai terminé concernant ce tuto j'ai terminé Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux et de mettre un like. Pour vous abonner à ma chaîne, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton YouTube et c'est ici. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, notamment en cliquant sur le bouton Facebook ou Twitter et c'est ici. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog G-Copin en cliquant sur ce bouton, sachant que les vidéos, photographies et infographies sont tous répertoriés et classés sous forme de cours. Et c'est ici. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501